bonjour tout le monde c'est Xeleco bienvenue pour cette nouvelle vidéo Deerers of the Storm et j'ai invité Alcarion puisqu'il voulait faire une petite partie donc forcément vous l'avez deviné épisode 4 de random pour les hommes on a qu'est ce que j'ai vu Arthas Reynor Gazlou ou Gazlou plutôt Valmody il nous manque support on a assassin tank spécialiste oh imaginons un double support donne moi un assassin donne moi une donne moi donne moi un Illidan ouais non ça va pas de terrible si ça y'a pas trop de support qu'est ce qui pourrait être cool allez un truc qui serait complètement craqué un Azibo un sergent hammer donne moi un sergent hammer que je rigole je sais pas déjà qu'on a gazeux faut un perso super fort pour contrebalancer style style tyrande un tyrande ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal comme ça je pourrais apporter du du support à mes coéquipiers comme ça quand ils me diront pourquoi tu il pas je leur dirais mais je suis pas un support je suis un support je fais pas de heal moi et tu fais quoi alors tyrande bah bah je suis joli ok ça marche on t'ajoute dans le jeu parce que tu es joli non je troll un petit peu oh non oh my god tyrande qui est prêt à en découdre oh troll par le jeu c'était une blague non c'était une blague c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pas sérieux je sais rien là allez tyrande dps ça ah non mais là tu peux pas tu peux ouais ouais ok on va dire trois trop trois top trois top un bot un bot ah oui non d'accord c'est un bot c'est pour ça qu'il est top je me disais peut-être une strat de folie je te soigne je te soigne bonhomme t'inquiète pas on regarde à switch de lane du coup ou pas ça joue offensif hein du bot attention on a retasqué middle tout seul bah il laisse toute l'xp on va pas se plaindre on regarde au moins c'est c'est bien tu le vois venir il est en loup il est tout mignon le temps qui s'avance pour mettre son tontem tout ça tout ça ça va c'est safe alors vous pouvez voir que je suis en quasiment je suis nul pour stun ok il va falloir s'y remettre un tyrande c'est compliqué j'allais dire je suis sur une lane avec la future console de nintendo pour ceux qui ont suivi l'actualité il ya un projet nx nx en gros on n'en sait pas plus future console de salon de nintendo aucune idée il doit se reconnecter le petit gars ou pas quand même si allez je te soigne avec mes loups on choisit un talent oui voici c'est bon ça peut être violent ah non mais bouge recule le bot fait style tu avais peur parce que j'avais j'avais pré shot un super stun on joue pas non plus super aggro histoire de tuer le bot c'est pas fair play flèche de feu je sais pas qu'est ce qu'on a on n'a vraiment pas de on n'a vraiment pas de support on n'a vraiment pas de support je m'y tâte la gardien guérisseur tout ça ils prennent toujours des routes de merde chaque attaque coûte 10 points de mana les auto attaque le plus craqué de tyrande ok gardien guérisseur vu le état du combat auto attaque bien sûr pour enlever ça monsieur bonhomme moi je suis tirant de new meta new french meta tyrande dps tango éliminé c'est bon hammer hammer confirme half life 3 confirme tout on remonte on est pas mal on est à la moitié de sergent hammer on va essayer d'être en concurrence avec hammer voilà donne moi ton xp ça pourrait être quand même pas mal qu'on faire une roi qui augmente les dégâts à la vitesse d'attaque de tout le monde on a un hammer on a un raynor c'est surtout pour gazuleux que je le prends je suis un petit peu en mode troll dans cette partie parce que je me suis fait troller par le jeu mais vraiment sévère donc on va améliorer ta vitesse d'attaque et tes dégâts aussi raynon tu vas devenir le patron de la game surtout qu'en plus regar va pleurer on aimerait bien que jaina se reconnecte quand même ce serait cool allez on la prend en plus une boost ma vitesse d'attaque on va l'aise on va l'aise on va l'aise on va l'aise je pense que là on peut prendre une basse top on va la prendre à deux ça va très très vite pas besoin de fight tous les tribus comme vous le savez donc celui là je pense qu'on a un petit avantage d'xp au niveau 10 peut être super cool apparemment en plus il domine attention je fais le kill je fais le kill ou pas on va prendre les météores alors par contre je ne vais pas la portée assez tout petit au départ c'est pas portée limitée on s'était quand même un petit peu plus grand que ça parce que la portée c'est vraiment avec kiki c'est d'un troll on a fait quelques games avant mais c'était des games qui tournaient en dix minutes alors c'est un petit peu chiant c'était des games qui tournaient en dix minutes c'est un peu chiant et je crois que celle là bah fera pas exception mais on a déjà fait quatre games on a fait trois victoires une défaite une défaite on est tombé sur un truc n'importe quoi j'ai eu du nova et tout mais franchement c'est pas cool de vous mettre des grises de 13 minutes seulement je vais pas pouvoir non plus faire des games indéfiniment pour vous proposer une game d'une qualité correcte ça va être un petit peu dur donc je pense que si celle là dure que 13 minutes aussi on va pas avoir le choix au bout d'un moment je suis une tyrande d'épaisse de toute façon je fais la loi voilà on chouple ceci est un bot moi je fais l'impression où je mets la pression que la lumière de la déesse coûte brûle qui coûte trop cher toi voilà ce qui arrive aux ennemis des sentinelles voilà vous êtes prévenu il n'y a plus rien à dire du chasseur dans des munitions portée zone défaut augmenter ça ça me plaît tu recule maintenant en plus on a un gazuleux qui est trop dégueulasse POUM oh le pigeon vas-y 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 Alcarion qui a eu sergent à meurre GG à la frame où je l'ai vu il n'y a pas de retard d'xp et je suis sur la lane on se voit OUI je l'ai vu le grappa en plus et voilà Stitches un tank complètement OP sauf que si vous lui mettez un ralentissement c'est un tank qui ne vaut rien du tout et voilà c'est pas Muradin c'est pas ETC beaucoup plus friable face à Arthas clairement il a pris cet ultime là mais personne ne le prend ohlala je supporte Arthas je booste 2 dégâts le boost de dégâts et je sauve Arthas pour défoncer la porte le plus rapidement possible hop et je sauve Arthas pour défoncer la porte le plus rapidement possible on met la warp qui va prendre tout le monde mais de toute façon ça va le faire augmente la vitesse d'attaque de 40% dans les 4 secondes lors de l'utilisation de la marque du chasseur et bien OUI on va tout découper tirant New Metal oh je suis désolé j'ai pas envie de montrer ça c'est pas de bol c'est pas de bol c'est pas de bol en plus je voulais fêter un petit peu le nouveau rang maître on avait un rang maître à célébrer regardez cette vitesse d'attaque complètement pété ohlala ohlala on termine je pense bon bah désolé les amis ce coup-ci je vais la mettre parce que ça va faire 2h quasiment qu'on y est maintenant et j'avais pas envie de mettre des games de 13 minutes finalement je vais mettre une game de 10 minutes 13 donc c'est encore pire je suis désolé mais pour le coup du troll ça va vous faire rire quand même et puis on sait tous que tirant de dps c'est complètement craqué de toute façon ah je suis désolé je dois y aller elle est cool quand même elle est marrant de cette game c'est juste pour la détente pour le fun ça sera un épisode très court j'essaie à vous faire des épisodes de random pour les hommes mais un petit peu plus passionnant quand même parce que vous savez qu'il y a deux choses que j'aime pas particulièrement que je trouve inintéressant à regarder en vidéo ce sont les games qui durent 10 minutes enfin 10, 10 minutes, 10, 12 minutes et les games où les mecs insultent ce sont les deux types de vidéos que je ne mets pas mais pour le coup j'avais envie de fêter se rendre maître quand même avec vous donc voilà c'est une petite vidéo sachant que le jour où vous verrez cette vidéo je serai à Londres pour tester Bloodborne sur ps4 j'ai pas la ps4 mais chute si jamais ils me donnent Bloodborne en plus Créato en version presse bah ça sera cool mais j'ai toujours pas la ps4 va falloir être motivé mais j'ai aussi vu Final Fantasy XV de toute façon faudra que je craque un jour ou un autre même si le budget ne le permet pas ça va être compliqué on dirait que ce sera un investissement toujours est-il que voilà je vous souhaite à tous une bonne journée bonne fin de soirée j'espère que vous avez apprécié cette vidéo courte vidéo mais que vous l'avez apprécié quand même si c'est le cas n'était pas à cliquer sur j'aime à vous abonner aussi si c'est pas le cas depuis le temps hein vous qui regardez mes vidéos et puis on se retrouvera très bientôt sur Heroes of the Storm ou même sur mes lives peut-être pour jouer avec moi ou sur d'autres jeux qui vous passionnent également allez à bientôt sur Youtube tchou tout le monde portez vous bien